Je suis montée sur le bateau de pêche de mon père seulement, c'est tout. Mais sur un voilier comme celui de Romains, non jamais. Don't waste time, open your mind, have no regrets, paint the sky, your favorite color, your favorite color. Alors le but en fait c'est de voir Romain à l'œuvre. Je sais qu'il va se dépasser pour la Rue du Rhum et moi je veux voir ce qu'il va faire. Je veux voir un petit peu les conditions dans lesquelles il va vivre, voir son expérience. On veut être auprès de lui pour lui montrer qu'on le soutient. Et véhiculer une image positive de la Fondation Digèles de Science. Je suis super contente de vivre ça parce que c'est une parenthèse de bonheur et ça c'est toujours bon à prendre. Mes petits moments de plaisir, je crois que moi personnellement je cours après. Ça me change de tous les mauvais moments qui arrivent de temps en temps. Donc j'ai souhaité sur l'occasion de me rencontrer Romain déjà. Je suis très touchée par son geste et donc j'ai répondu avec un grand oui à son invitation et à sa digestion pour passer cette après-midi. Et donc non c'est que du bonheur en plus le beau temps est là donc c'est génial. C'est toujours un plaisir de naviguer et de rencontrer les malades. J'ai eu l'occasion de le faire dans les consultations sur l'île aux côtés de Pierre Desremaux. Et là sur le bateau c'était quand même une toute autre ambiance. On a un peu oublié la maladie, on a passé un bon moment ensemble. Ils ont pu voir en fait ce qu'était la vie à bord et puis moi j'ai eu la possibilité aussi d'échanger sur un peu leur quotidien. Et on a finalement conclu qu'on avait beaucoup de points communs entre la résilience du marin et la maladie au quotidien. C'était une superbe journée, ça me rebousse encore et ça me donne envie d'aller plus loin. Et là je ferai emmerde et spéciale efficace à mes quatre compagnons du jour. Une super sortie, on a fait un beau tour avec un beau temps et un super skipper. C'est une belle découverte et puis de rencontrer d'autres malades c'était sympa aussi. On a pu échanger en dehors du cadre habituel donc vraiment c'est top.